Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça affronte Bilbao encore une fois en Coupe d'Espagne. On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Nouveau match de Copa, nouvel affrontement face à Bilbao. On commence à avoir l'habitude. La dernière fois qu'on les a affrontés en Copa, c'était en finale la saison dernière. Et on avait gagné 4-0 sur des buts de Frenkie, Griezmann et un doublé de Messi. Un autre temps. En début de saison, on avait fait match nul chez eux avec un but de Memphis. Et toute compétition confondue, on n'a pas perdu depuis 6 matchs contre eux. Ça va. Concernant la forme des équipes, on sort d'une défaite contre le Real. Mais plus que le résultat, c'est le contenu qui a été très encourageant. Même si on l'a vu, certains joueurs ne sont toujours pas au niveau. A côté, on a quand même des gars qui sont toujours au top. Comme Gavi, par exemple, ou Araujo. Et des cracks qui reviennent après des mois et qui montrent qu'ils n'ont rien perdu du football. Comme s'ils n'avaient jamais été blessés. Araujo s'est totalement remis de sa main. Le gars n'a plus rien. Plus aucune douleur, rien. Bon, bah voilà. Il s'est fait opérer il y a quand même une semaine, le gars. Mais bon, il est surhumain, ce gars. C'est dingue. C'est dingue. Ferran Torres a passé quelques tests avant le match, là, pour son pied. Et tout a l'air d'aller. Donc, c'est fort possible qu'il soit à nouveau titulaire. On verra comment ça se passe pour lui. Mais il faut qu'il reprenne un peu le rythme tranquillement. On l'a vu contre le Real, il n'était pas encore prêt, en fait. Mais j'ai aucun doute que dans quelques matchs, il sera au top. Vous verrez, son entente avec Pedri et Ansu Fati, par exemple, sera formidable. Concernant Bilbao, ils ont joué aussi la Super Coupe. Ils ont battu l'Atletico. Après avoir été mené 1-0, ils ont réussi à renverser le score et aller en finale. Et malheureusement pour eux, ils ont perdu 2-0 contre le Real de Madrid. Avant ça, ils avaient quand même fait match nul 0-0 en Liga contre Alaves. Donc, ces résultats ne sont pas très représentatifs de leur niveau, je pense. Leur victoire contre l'Atletico s'est jouée sur des corners. Et contre le Real, l'arbitrage était un peu spécial, on va dire. On voit bien que le Peno est quand même un peu abusé. Sur l'action, Benzema loupe totalement sa frappe. On voit bien qu'il n'y a aucun danger. Et le joueur contre le ballon avec son coude, mais bon, si son bras n'avait pas été là, le ballon aurait frappé sa tête ou un pigeon, je sais pas. Mais bref, c'est pas un scandale non plus, mais bon, je trouve que c'est quand même très gentil. Mais bref, ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier but surtout. Déjà, il y avait eu une première alerte sur un tir de Benzema juste avant le but, sur une action qui démarre de la droite. Rodrigo fixe le défenseur et remise à Benzema qui est seul dans l'axe, à l'entrée de la surface, et qui a tout le temps de frapper. De le contrôler d'abord et ensuite de frapper. Donc, on voit bien que Rodrigo, lui, attire les deux joueurs grâce à son appel. Mais ce que je trouve intéressant, voilà, c'est que les quatre défenseurs jouent très bas dans leur surface et à aucun moment ne montent sur Benzema. Donc, première alerte pour la défense et sur le but de Modric, quelques minutes après, c'est exactement la même action. Côté droit, Rodrigo fits sur la droite et remise à Modric, qui, lui, est encore une fois assez libre à l'entrée de la surface. La défense est toujours très basse et ils sont trop loin de Modric pour intervenir, qui frappe, lui, sans contrôle et ça fait but. Ça frappait très belle. De toute façon, il n'y a rien à dire sur le but. Donc, voilà, si je devais donner leur point faible, je dirais que c'est ça. Après, c'est juste une analyse sur leur dernier match. Je n'ai pas maté tous leurs matchs de cette saison non plus. Contre l'Atletico, dans le tour d'avant, ils se prennent un but sur le corner par Joao Félix, qui fait 1m20. Donc, bon, ce n'est pas non plus hard. Mais, voilà, ils ont quand même des atouts dans leur manche, les gars. Le danger principal s'appelle Iñaki Williams, évidemment. Déjà, ça, ce n'est pas une surprise. Il fait beaucoup de mal en compte, lui. Donc, attention. Alors, on va avoir du taf. Et Piqué, qui sera sûrement encore titulaire, sera encore une fois probablement à la ramasse. Même si ce n'était pas catastrophique contre le Real la dernière fois. Mais bon, franchement, franchement, les gars. Si on qualifie un match de pas catastrophique, c'est quand même bien triste. On ne va pas se mentir. Donc, voilà, ils sont assez dangereux quand même sur le corner aussi, avec leurs défenseurs centraux, Yirai et Inigo Martinez. Yirai qui avait marqué, d'ailleurs, contre l'Atletico, lui, sur le corner. Et aussi, en sortie de banc, ils ont aussi le petit frère Williams, qui est assez bouillant, qui avait, lui, aussi marqué contre l'Atletico. Très dangereux, le gamin. Il faudra le surveiller aussi, lui, parce que ça va très vite dans la famille Williams. Après, ils ont aussi Sunset, qui n'est pas mauvais sur le côté gauche. Donc, il faudra être attentif aussi. Attention, Alves. Côté Barça, on a tous hâte de voir, évidemment, Ansu Fati à nouveau à l'œuvre. Ce ne sera pas un match facile, mais j'espère que les gars pourront se montrer un peu plus. Je pense à Pedri aussi, qui a fait une bonne entrée contre le Real, et qui pourra peut-être, lui aussi, être titulaire. Un peu casse-tête, ce milieu de terrain, d'ailleurs, avec tous ces joueurs-là qui sont maintenant présents. Surtout qu'on sait tous que Busquets sera encore une nouvelle fois titulaire indiscutable. D'ailleurs, on va passer à la composition d'équipe. Bon, moi, je me pose une question, comme vous le savez. Qui dit match de coupe, dit deuxième gardien, normalement. Mais rappelez-vous du match de Neto contre une troisième division. Et franchement, c'était très flippant. Très, très flippant. Et depuis hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez regardé. Mais à l'entraînement, il y a le petit Arnaud Ténas, gardien de la baie, qui s'entraîne avec le groupe. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que Xavi a envie de le tester ? Ça, c'est un grand mystère. Mais j'avoue que moi, j'ai très envie de le voir à l'oeuvre. Moi, je vous préviens, cette compo ne sera pas celle de Xavi, évidemment. Car moi, je ne mettrai ni Busquets ni Dembele, d'ailleurs. Ce bon vieux Dembouze. Je partirai sur un 4-3-3 classique. Au cage, je mettrai Ténas, histoire de le tester sur un match un peu de haut niveau, comme ça. Sinon, si ce n'est pas Ténas, je mettrai Ter Stegen. Je ne veux pas voir Neto, ça, c'est clair. Dans l'axe, une charnière Arajo-Piqué. J'hésite fortement avec Lenglet, mais ce bon vieux Clément. Mais bon, c'est peut-être un peu risqué de le faire jouer comme ça, sachant qu'il ne joue plus trop depuis quelques temps déjà. Donc, il serait peut-être un peu à court de forme. Sur les côtés, je mettrai Alves à droite et Alba à gauche. Oui, désolé les gars pour Alba. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Vous le savez bien, il ne faut pas se mentir. On n'a pas le choix. J'aime bien revoir Dest aussi un de ses jours, par contre. Parce que bon, au bout d'un moment, frère, il faut arrêter. Il peut jouer quelques minutes, quand même. Il pourrait rentrer en cours de match, histoire de reprendre un peu le rythme et de faire souffler Alves, qui tiendra de toute façon pas tout le match, je pense. En 6, je mettrai mon petit Frenkie, évidemment. Mais comme vous le savez, Bousquet sera sur le terrain. C'est comme ça, c'est la vie. Que voulez-vous ? Pour l'accompagner, je mettrai Pedri et Gavi. Gavi sera suspendu pour le match de ce week-end. Donc, on n'a pas besoin de le faire souffler. Surtout qu'on a eu quand même une semaine sans match, donc ça va. On pourra faire aussi sortir le petit Pedrito en cours de match aussi, au cas où. Après, si on a boosté le situlaire, je pense que je mettrai Frenkie à la place de Pedri et je le ferai rentrer en deuxième mi-temps. Devant, je mettrai un trio Joutla, Ansu Fati et Ferran Torres. Pas de Dembélé, vous connaissez mon avis sur la situation. C'est pas une surprise. Il y a beaucoup d'infos qui sortent là-dessus, d'ailleurs. Apparemment, Gavi voudrait mettre Dembélé quoi qu'il arrive. Mais la direction, elle, voudrait qu'il aille en tribune, plutôt. S'il ne renouvelle pas, en tout cas. Donc ça, on le saura très bien, parce que l'ultimatum est ce soir, 23h59, dernier délai. Donc normalement, Gavi devrait rencontrer les dirigeants pour parler de tout ça. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Tendu, on peut l'affaire. Moi, je préfère mettre Joutla à la place d'Abdé, parce que sur les derniers matchs, il me paraissait un peu plus en forme. Abdé pourra prendre sa place en deuxième mi-temps. Pour dynamiser un peu le jeu, ça peut être aussi intéressant. À voir. Voilà, c'est tout pour la compo. Dites-moi si ça vous paraît correct ou si vous feriez autrement. Comme je le disais, ce ne sera pas un match facile. Ils ont des atouts qui peuvent nous faire mal, clairement. Nos points faibles sont leurs points forts. Mais à côté de ça, ils viennent de jouer quand même dimanche, alors que nous, on a pu se reposer une semaine. Donc on verra si ça joue aussi. Je pense que oui. Leurs points faibles, c'est peut-être les frappes en dehors de la surface, comme on l'a vu. Mais quand on sait que la plupart de nos frappes sont à l'intérieur de la surface, voilà, on verra. C'est pour ça que je compte sur mon petit Hanzoufati, là. Quand je me rappelle de son golasso contre Valence, si je ne me trompe pas, sur une remise de Memphis, là, une petite dinguerie. S'ils pouvaient nous ressortir le même genre de but, moi, ça me va tous les jours. Évidemment, on espère une qualification, histoire de reprendre un peu la confiance et de se préparer pour le mois de février qui va être tendu. Ce week-end, on jouera contre Alaves, notre 7e match à l'extérieur depuis le 18 décembre. Oui, vous ne rêvez pas. Si on gagne ces deux derniers matchs à l'extérieur, on pourra quand même être satisfait. C'est quand même pas évident d'enchaîner un mois sans jouer à domicile. Après le match d'Alaves, ce sera la trêve. Et retour de trêve, si je ne me trompe pas, on joue contre l'Atletico. Tendu. Ça va être très compliqué. On sait que les retours de trêve sont très compliqués, mais bon, on n'en est pas encore là, donc on verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Passez un très très bon match. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada